salut bienvenue à tous vous le voyez les conditions météo qui nous attendent d'aujourd'hui sont absolument excellente avec bien sûr avec vous et qui amener ce commentaire on assure aujourd'hui un match de ligue à uber hits le stade rennais affronte l'olympique de marseille oui hervé encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend c'est peu de fantaisie dans la compo sur le plan tactique on va se contenter d'appliquer les recettes qui marche c'est surtout dans l'entrejeu qui est capable de beaucoup apporter pour s'en sortir il faut le couper de ses partenaires le numéro 10 eduardo caravinga le numéro 22 romain del castillo le numéro 23 adrien un ou et le numéro 7 martin terrier voici les onze rennais qui vont débuter ce match alors tactiquement l'entraîneur a choisi un 4 3 3 l'avantage de système c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque les onze titulaires de l'olympique de marseille les voici dans les buts steve mandanda héroki saka il va évoluer en défense avec à ses côtés jordan amami florian thauvin sera épaulé par dimitri payette sur les ailes et pour finir il n'y aura qu'un seul attaquant devant un seul hélas le stade rennais qui donne le coup d'envoi de cette rencontre martin terrier et tout ma voix ça on dit adrien une ou benjamins bourrijeau attention à la frappe et le ballon bloqué par le gardien dimitri payette d'un lieu benedicto payette alors je leur jeu de dimitri payette un parti trop tôt là parce qu'ils s'attendent il attendait la passe plus tôt aussi un ça il faut le dire on va voir d'un lieu benedicto l'écrit paillettes ouais bien joué beau geste défensif allez il n'y a personne il peut prendre l'espace va-t-il parvenir à centrer un maritra auré allez il y a du monde pour reprendre l'action qui s'arrête déjà j'en donne à ma vie ou pas car camara darlio benedetto valentin rogier ça j'ai bien côté marseillais le ballon qui change de possession il donne un ballon piqué de prendre l'avantage et le but déjà un but ça démarre bien la défense qui a donc été un peu surprise par cette passe lobée on est en train de revoir tout ça buteur qui a décidé d'y aller tout seul est parfaitement lancé après il ya plus qu'à que le gardien Et ça fait donc 1-0 au table d'affichage Il avance balle au pied Et Thomas Ouassa C'est bien joué défensivement Bien vu Ça peut être dangereux là S'il lance la contre-attaque Valentin Rongier Dario Benedetto Le Bacarcamara Allez qui va reprendre ce ballon Adrien Hudo Et Thomas Ouassa Ouais on passe par les côtés Voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle Un ballon refaire Dimitri Payet Ah il prend le ballon C'est bien joué Ouais peut-être Une situation intéressante là Tranquillement pour le gardien Au centre Belle prise de balle Adrien Hudo Martin Therrier Benjamin Borigeau L'arbitre qui laisse l'avantage à Rennes Oh le plongeon Oh il n'a pas hésité à y aller Et il a eu raison Ouais il fallait encore l'avoir le ballon C'était pas évident On a bien frappé ce corner Au niveau du point de penalty On a décidé de faire du pressing Regardez Il vient lui subtiliser le ballon Au Bacarcamara J'en donne à ma vie Il va pouvoir centrer Dario Benedetto Frappe contre Et il va pouvoir centrer bon bah car camara bientôt la pause toujours 0-0 les fossiles qui n'ont pas marqué la bonne défense des rennes et qui ont récupéré ce ballon attention la petite passe l'obé terrier moi il y est au but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaire c'est pas terminé même si ce sera dur en voyant ces images on a quand même envie d'avoir une pensée pour le gardien qui en réalité ne pouvait pas faire grand chose pour éviter ce but ça regardait un nouvel anglais de vue pour apprécier ce but ah bien voilà ça fait maintenant du but d'écart 1 2-0 au tableau d'affichage bon bah car camara sans vouloir enfoncer cette équipe faut bien reconnaître que c'est quand même très compliqué pour elle aujourd'hui est ce que vous pensez qu'elle va s'en sortir on avait vu comme c'est parti on se demande déjà ce que les supporters de l'olympique de marseille peuvent encore espérer de ce match l'équipe montre clairement de consistance c'est assez dingue et tout ma voix ça d'on dit assez bien dégagé devant la pouvoir s'enfoncer ça part au deuxième poteau les dangers qui s'éloignent c'était pourtant bien donné d'un lieu benedicto valentin rogier et encore une bonne passe et le break peut être fait à la pause c'est la mi-temps à l'instant le score pour le moment 2-0 une prestation assez décevante un dimitri paillettes on l'attend plus de lui un pierre on l'a pas beaucoup vu et quelques mouvements qu'il a tenté n'ont pas vraiment inquiété la défense adverse l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période donnée par les marseillais qu'elle est à coeur ou pas car camara valentin rangier un bon timing défensif 1 sur ce tacle pas génial les stades de profession de du stade rennais mais bon vous le voyez ça veut pas dire grand chose finalement ça n'empêche pas cette équipe de mieux au score d'être suffisamment bien organisé pour poser des problèmes à l'adversaire qui repose ce ballon c'est pas terminé bien dégagé à ce ballon qui était dangereux un geste plein de calme de maîtrise j'en donne à ma vie l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu et il est toujours aussi précis dans ses transmissions d'un lieu benedicto on va pouvoir relancer maintenant c'est parfaitement fait d'accord donc à ma vigueur alors le ballon est perdu les métri paillettes jardin à ma vie on cherche la brèche en faisant tourner paillettes il faut tourner le ballon pour montrer qu'il n'abdique pas qu'ils ont envie de revenir valentin rangier tariomène et des taux il a pêché à la conclusion et le gardien qui se saisit du ballon finalement était bien placé mais c'est quand même pas ça qui a fait déjouer l'adversaire à cette distance à hervé ça doit faire but attention ça peut être dangereux l'ouverture une excellente récupération sur les côtés ça va repartir lorient au vin valentin rogier ou baccarcamarins d'un lieu benedicto dimitri paillettes qui rendu au camp adverse le dégagement pour éloigner le danger adrien hudu perdu bêtement on va construire en passant sur les côtés d'un lieu benedicto orient au vin encore lui voilà qui va sortir il peut être satisfait à l'entraîner 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire adrien hudu d'un zanzi ce sera une touche pour le web voilà qui va sortir il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match performance solide de sa part c'est le numéro un des sept michael cuisances pour le remplacer mon baccarcamarins morgan samson votre attention s'il vous plaît pour les besoins de la retransmission télévisée de drômes se déplaceront pendant tout cas du match merci valentin rogier les marseillais à l'attaque ouais une deux entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes aux joueurs qui va faire son entrée une entrée éminente on voit le quatrième arbitre qui qui se prépare à annoncer ce changement le ballon qui sort ce sera donc une sortie de but changement pour l'olympique de marseille avec ce changement les intentions de l'entraîneur sont claires ils cherchent à égaliser à tout prix une bague à sa place le numéro 22 pas de goye gay florian thauvin dans l'ue benedicto valentin rogier les marseillais tentent de porter le danger dans le camp adverse on va pas se mentir ils sont en train de prendre une grosse raclée là c'est assez pathétique ce que nous font voir les marseillais dans ce match quand il n'avait qu'un but à remonter on attendait une réaction de leur part mais faut se rendre à l'évidence ils n'ont pas les moyens aujourd'hui on attend des solutions parvers le second poteau ok il aurait dû retarder son appel changement pour le changement d'homme qui se prépare qui va être effectué le numéro 18 jordan à ma vue sont remplaçants le numéro 7 mais manière à donner de chape et quatre minutes à jouer avant d'entrer dans le temps additionnel gay dimitri paillette samson dario benedicto valentin rogier dario benedicto avec florian thauvin à la position de hors-jeu aux auditions de hors-jeu pour florian thauvin à partie trop tôt là parce qu'ils s'attendent il attendait la passe plus tôt aussi un c'est il faut le dire il y aura deux minutes de temps additionnel ce n'est pas énorme maïd yang martin terrier d'un zé si l'on est le ballon qui circule vraiment bien dans cette équipe les joueurs savent se rendre disponible avec beaucoup de mouvements autour du porteur du ballon la frappe le défenseur qui contre ce ballon ça y est la fin du match victoire à domicile pour cette équipe cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge mais voilà on va dire comme tous ceux qui n'ont rien à dire on va dire que l'important c'est d'avoir gagné on a vu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne assurément à des artisans de la victoire de son équipe avec ce but de quoi entretenir la confiance que lui témoigne son entraîneur en ce moment on a vu un bon joueur